bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Tegis Vap donc aujourd'hui nouvelle vidéo nouveau concept donc comme j'en avais parlé un petit peu le concept c'est un vapéro à peu près vous voyez il ya des verres des box et des nouveaux des nouveaux liquides alors qu'est ce qu'on peut dire sur ce concept alors en gros la plupart des liquides qui sont sur la table je les connais parce que c'est la marque de la vape qui les a envoyés en début de semaine je les ai reçu du coup en début de semaine la marque de la vape c'est une marque qui vient d'arriver sur le marché et je trouve le je trouve le concept vraiment génial dans le sens où les produits sont vraiment safe il n'y a pas de il n'y a pas d'additif dégueulasse il n'y a pas alors d'abord merci franck pour pour ce colis qui qui au final me comble tellement que j'en ai deux parce que j'en ai reçu un de la part de franck et j'en ai commandé un moi même aussi et parce que j'étais déjà j'en suis hyper fan d'un liquide alors quand vous recevez un colis vous recevez un colis avec enfin c'est le colis que moi j'ai commandé après vous avez la possibilité d'acheter un liquide comme ça juste un liquide mais la gamme complète est à 49 euros 90 vous avez cinq liquides un t-shirt et si vous choisissez de les nicotiner ou pas vous avez les flacons de nicotine en conséquence de ce que vous commandez après il faut savoir aussi que les flacons de liquide sont à 12 euros 90 donc et puis pour le pack un peu vraiment sympathique et au niveau du t-shirt c'est un très beau t-shirt au niveau du t-shirt c'est très beau très simple de l'amour de la vie de la vape voilà on peut pas faire plus simple plus mignon pas voilà c'est exactement ta vie actuelle voilà c'est ça exact et c'est exactement pour ça et donc non après ben maintenant on va tester les liquides je n'en connais aucun et toi tu n'en connais aucun du donc ça va être c'est la découverte pour toi on est sur une découverte déjà lequel quel box avec laquelle tu as envie de commencer dis moi j'ai envie de tu le sais déjà j'ai envie de commencer avec la suric c'est toi tu es fan de la suric la suric c'est du bonheur c'est quoi ça trop mon dieu alors en attendant je vais te mettre sur la page donc on est d'accord que tous les liquides qui sont présentés devant chaque box ne sont pas face à la bonne box tous les parfums pas les parfums sont vraiment pas vraiment vraiment pas répartis de la même façon par exemple celui là bas celui là bas peut être très bien celui là le but après c'est toi de te dire voilà c'est qu'est ce que ça pourrait être ouais je le devinait donc déjà c'est pas un frère quoi que ça pour je te mette un peu sur la page de la vape tu m'as dit que tu le vaudou tu l'as tué ouais est-ce que tu as fumé sur la suric j'ai envie de dire que c'est le je pense que c'est le gravenstein alors le gravenstein c'est donc le vert ouais d'accord alors écoute je vais te lire la description cerné le parfum essaie de décrire de deviner un petit peu ce que tu as dans ces liquides j'ai l'impression qu'il ya une note de B une note de fruit ah là on est bien là on est bon ça me fait penser ça fait penser ce que à celle que tu prends légèrement en moins je trouve qu'il ya une note similaire celle qui a déjà suivi ça c'est blue granite ok il ya quelque chose de similaire il j'ai l'impression qu'il ya une pointe de frais mais sans abuser ouais c'est vraiment c'est vraiment une petite touche de frais mais rien de rien d'extrêmement mentholé ou quoi que ce soit alors est-ce que tu veux que je te fasse un petit opos sur les différents fruits qu'il ya là dedans dans tous les liquides ah parce qu'il y en a plusieurs il y a plusieurs fruits dans celle là il y en a plusieurs alors en gros il ya un liquide c'est crème anglaise mûre il y en a un c'est b bleu b rouge et absinthe c'est celui-là voilà alors donc b bleu des rouges et absinthe c'est vaudou et donc ensuite alors moi je vais apprendre quelques bouffées quand même quand même donc c'est le vaudou voilà c'est le vaudou et le vaudou je le trouve sympa je suis pas un fan de je suis pas un fan de frais mais il passe tout seul en fait le mélange b absinthe ça colle c'est comme si c'était fait pour aller ensemble et l'équilibré est bien fait franchement j'ai bien encore une fois bien bien l'ajusté bien ajusté bien arrondi en fait le fait de l'absinthe qui arrive juste derrière le liquide vaudou il est juste magique et franchement n'hésitez pas à prendre la prochaine la prochaine vas-y choisi avec laquelle tu veux la la celle là la petite dot c'est du frais ça un petit peu un peu qu'est ce que c'est que ça mon dieu donc on est d'accord qu'il ya une note fruité sur tous les produits quasiment tous quasiment tous il y en a un qui n'est pas du tout fruité c'est le frais qu'est ce que c'est que ça j'en ai aucune idée je te jure que je me souviens plus ce que j'ai mis dedans je l'ai mis ce matin après ça ok je pense savoir ce que c'est je pense que c'est une utile je trouve que le il ya rien de frais ou de gourmand donc par élimination après le gravenstein je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il ya dedans donc ça pourrait que le gravenstein qu'est ce qui ressemble à qu'est ce qui est vert comme il y a de la pomme dedans regoute le produit juste mais je le sens à la pomme et quand je la vape je la sens pas je la sens quand je fais ça je la sens mais quand je la vape je la sens pas c'est le gravenstein alors est ce que tu as trouvé un petit peu ce que tu avais comme pour moi il ya un mise à part le fruit il ya une touche un peu plus pareil ce qui m'a fait penser à la de la noix ou à la noisette un truc comme ça quelque chose de plus caramélisé ou caféiné ou quelque chose comme ça non du tout en fait alors pour la pomme tu as raison complètement raison il ya de la pomme la pomme c'est pomme rhubarbe pomme rhubarbe pomme rhubarbe ok ok pour la rhubarbe ok pour la rhubarbe je sens plus maintenant que tu m'as dit le nom géocapte plus la rhubarbe que la pomme gravenstein très très bon liquide aussi très très bon c'est un bon liquide je suis moins fan c'est quelque chose de ni gourmand ni fruité donc du coup enfin si fruité ici mais je trouve il n'est pas aussi fruité par exemple que celui au baie tout à l'heure on sent vraiment le je le remets à 70 il est clairement moins frais on sent on sent vraiment le la baie quoi sur l'autre il est clairement moins frais déjà de base sur le truc il y en a rien à voir celui-là plus je lui c'est dernier qui garde le sang qui va me plaire je l'ai senti je sens qu'il va me plaire je pense que ouais bon celui-là aussi disons putain ouais t'avais dit qu'il y en avait un qu'il fallait faire attention ok là on a le freeze là on a le freeze qui est très freeze c'est vraiment le manteau les alors ouais là on est sur un emblant ou quelque chose comme ça on est sur de la mante glacial mante glacial c'est un liquide exceptionnellement bon mais par contre il est extrêmement il est super bon mais il est super frais il est super frais mon dieu ouais il est super frais c'est vraiment franchement quand on s'y attend pas ça ça prend ça prend vraiment vraiment bien il y a les nicotines dedans ? non oh putain génial malgré tout on ne peut pas en mettre dans les dans les conseils il n'y en a aucun j'ai nicotiné aucun des il est tellement puissant il n'y a même pas besoin de mettre de la nicotine enfin si si jamais vraiment les gens ils recherchent du heat il n'y a pas besoin je trouve qu'il est tellement fort le heat est génial tu veux voir si tu veux reprendre une taff ou deux alors après c'est vrai que comme on dit souvent les frais c'est plus l'été la puissance c'est incroyable j'ai jamais goût franchement j'ai jamais mappé un truc qui était aussi fort ah les frais comme ça c'est vrai limite on dirait la menthe poivrée tellement que ça prend à la gorge pour les amateurs de menthe c'est celui là pour les amateurs de menthe le frizzy x2 il est génial après comme on le dit très souvent c'est pas forcément de saison maintenant on parle aussi de saison pour des liquides gourmand l'hiver fruité l'été moi perso je vape de tout à tout moment plus du fruité quand même du gourmand de plus en plus et je commence à m'y faire vraiment j'ai eu ma grosse période gourmande gourmand fruité c'est parfait ça ok prochain liquide le prochain alors rappelle moi ce que c'est la box ce que c'est dans la box ça c'est la usb mac1 ok je pense que je me suis trompé sur mon jugement j'ai inversé les deux je l'ai mis face à la murure mais je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus forestier avec des parfums de noix ou des trucs comme ça celui-là me plaît bien celui-là me plaît bien c'est lequel pour moi c'est le Siniti je pense que c'est le Siniti ouais c'est sûr moi de toute façon j'avais eu une chance sur deux et c'était soit un truc jaune donc quelque chose qui pourrait sembler citronné ou quelque chose de plus frais et fruité et là on est vraiment sur une note très j'ai envie de dire boisée c'est de la noix chocolat noisette et tabac ok c'est le tabac que je sens là il y a une odeur de tabac qui se dégage mais franchement elle est bien bien dissimulée le tabac il arrive en fond de bouche juste pour éviter que ton chocolat et ta noisette soient trop écœurante il vient juste passer un peu le tout en fait tout est bien équilibré moi le tabac je pourrais ne pas forcément aimer en surdose mais là il passe il passe très bien franchement il passe très bien j'aime beaucoup celui-là j'aime beaucoup celui-là pour l'instant je je préfère celui-là celle-là tu l'as testé tout à l'heure ouais alors là je reprends du coup moi un petit peu vas-y vas-y tu le testes aussi tu redécouvres je redécouvre c'est vrai qu'à la base c'est quand même un gourmand donc c'est pas le genre de liquide que je descends hyper rapidement c'est mon affaire ça les gourmands je me recharge ah celle-là je l'attendais celle-là t'inquiète que je l'attendais aussi je l'ai reçu ce matin donc là c'est mes cas non non c'est l'électro regarde un peu tu tournes tourne et regarde je veux chercher justement et comme j'avais mon doigt dessus j'ai dit putain mais c'est mes cas en fait non 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 l'écran est là non non l'écran est là et en plus tu vois t'as pas de bouton plus et de bouton moins non c'est normal c'est pour éviter justement regarde me permet pour éviter que dans ton sac ou dans ta poche tu dérègles c'est à l'intérieur comme sur celle-là par exemple t'as une petite encoche ici et tout est là non c'est super en fait tu peux bouger ici du coup ça donne un bon design à la box aussi franchement c'est sympa tout est bien caché dissimulé en plus c'est un accu 21700 tu peux faire du 18650 2700 21700 ça permet d'avoir une autonomie ça c'est pas mal et c'est du 100W putain donc tu peux aller jusqu'à 100W tellement gros pour une BF c'est suffisant celui-là est vraiment bon oh putain je connais le parfum oh je le connais je l'ai dit tout à l'heure je t'ai dit il y a un parfum c'est ça c'est un des parfums pareil que je descends ultra rapidement putain je le connais ça j'ai déjà mangé des bonbons quand on se rouleur qu'est-ce que c'est alors il y a de la mure ouais alors t'as un fruit dedans un seul t'as la mure c'est tout putain sérieux ? t'as qu'un seul mais t'as un truc qui vient englober c'est quoi c'est un truc gourmand qui vient après ? ouais et tu vois j'étais surpris parce que les deux liquides que je descends le plus rapidement c'est le vaudou Mururois 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 ça va passer tout seul par contre il va falloir trouver un truc pour les noms Rammstein ça passe tout seul mais Rammstein non mais je pense qu'il y avait une il y avait l'idée de rendre les choses plus complexes Mururois ouais c'est vrai vous allez chercher loin les noms quand même Rammstein c'est pour le rappel à la mure bah oui est-ce que du coup le reste c'est un rapport avec ce que j'ai pas trouvé non je pense pas non t'as un truc gourmand qui vient envelopper tout ça qui vient envelopper la mure et qui c'est de la noix non j'ai joué sur le nom Vinirurois c'est pas de la noix c'est pas de la noix du tout c'est une petite crème crème anglaise voilà ah non mais c'est le côté sucré celui-là j'aime bien non mais je suis fait pour le gourmand il n'y a rien à faire de toute façon après quand t'es fou de gourmand t'es fou de gourmand il passe super il passe super franchement c'est fou quand même que le mélange crème anglaise et mûr peut donner ce résultat-là en fait je me dis ça me fait penser à un bonbon que j'ai déjà mangé ça me fait penser il y en a des parfums de violette quand j'ai mis sur mon dripper au départ celui-là je me suis dit mûr crème anglaise mouais bof je l'ai goûté ça n'a rien à voir mûr crème anglaise mais je remplis le flacon de la BF putain je sais pas si jamais on a la perception des goûts qui est pour nous et peut-être que pour chacun de nous elle est différente mais pour moi j'ai l'impression que ça a des relents de violette et c'est super bon alors vas-y attends je vais te dire si moi j'ai des relents de violette vas-y on a un relent de rond on en parlera plus tard c'est vrai que dans tous les cas elle est quand même assez bien causée et ça te donne justement cet aspect de tout est vraiment dans la gamme tout est bien équilibré sauf le freeze où vous êtes laissé allez les gars putain vous allez tout péter le freeze il est violent c'est vraiment j'aurais bien dit freeze x4 les gars faut mettre le nom parce que c'est pas l'effigie de la puissance de la menthe de ce produit alors ce qu'on peut vous conseiller du coup de la lappe juste on va vous donner quelques petits conseils mettez x1000 sur celui-là au moins au moins x1000 parce que x2 c'est sous-estimé votre produit c'est une bombe il est explosif il est super bon il est super bon mais je ne m'attendais pas autant de c'est de la menthe bleue c'est 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 solide vraiment la menthe glaciale alors il est hyper bon mais mettez x1000 je pense que si tu prends une bouchée d'air frais en Sibérie en plein hiver à moins 40 je pense que tu as le même effet l'avantage c'est que depuis que j'ai pris ça j'ai moins de mal à la gorge c'est plus iricace que biocapitul j'ai plus d'irritation j'ai plus d'angine j'ai plus de grippe problème de rhume tu prends ça tu as l'impression de respirer quand on va c'est clair c'est clair dis-moi maintenant quand tu as testé tous les liquides tu vas me donner un petit peu ton top mon top donc avis purement subjectif puisque c'est mon avis le top de toute façon tu as proposé ton top je vais proposer mon top à moi je vais tous les réessayer alors je dirais je vais les replacer je vais les replacer pour moi ça c'est le top 1 ça c'est donc le top 2 3 4 et 5 donc là on a le le mururoi ça c'est le voodoo donc le voodoo qui est vraiment super comme le mururoi c'est vraiment le parfait mélange fruité-gourmand et il passe nickel là c'était le nuti le nuti j'aime bien et le côté fruité qui est bien moins présent que le reste je pense que c'est ça qui fait que c'est ça qui m'a permis de me décider en fait sur les 5 pour mon top 5 c'est vraiment là on a là où le fruité apparaît le plus le mururoi le grabenstein c'est ça je dis pas non non pas le mururoi et le voodoo qui apparaît le plus ensuite là il y a le frise qui n'est pas fruité évidemment et ça c'est c'est personnel parce que je ne suis pas fan spécialement du frais et pour les fans de frais comme toi c'est du bonheur j'imagine et après le dernier c'est le pomme rhubarbe c'est juste que le parfum n'est pas à mon goût l'équilibre est bien fait mais c'est juste que c'est pas c'est pas mon truc à moi c'est tout il est fruité mais pas de la manière avec laquelle je l'attends c'est avec une pointe d'acidité ou quelque chose comme ça qu'on retrouve un petit peu dans le voodoo alors moi pour ce qui est de mon top à moi donc il y a un liquide que j'ai pu que j'ai pu tester je dirais comme toi pour du coup je vais les replacer comme comme je les consomme oui on remplace les flacons plutôt alors du coup je reste sur le mur au roi en premier le voodoo en deuxième et c'est étonnant parce que le voodoo je l'ai descendu deux fois plus vite mais le mur au roi il passe tout seul je l'ai testé bien après en fait j'ai testé tout de suite le voodoo ah ouais d'accord mais tu l'avais déjà testé le voodoo avant ou c'est le premier que tu testais du coup tu es resté dessus premier que j'ai testé du coup je me suis dit ouais je reste un petit moment dessus et finalement j'ai vappé les t'as vappé les ouais c'est ça les bientôt les 100 000 litres bah ouais donc les deux ouais donc du coup heureusement que vous m'avez envoyé le colis dans la foulée parce que non j'allais être malheureux et ensuite pour ce qui est du coup du troisième c'est moi pour moi ce sera le gravenstein avec la pomme la pomme rhubarbe qui est juste parfaitement parfaitement dosé contre toute attente même si je suis un grand fan de frais il reste en quatrième position pour moi pour mon mon quatrième ce sera le senuti ah d'accord et le dernier oh ce sera le frisie alors pourquoi en dernier le frisie trop de puissance trop de puissance pour l'instant avoir à tester dans les les beaux jours une fois que la chaleur elle sera là etc etc on a tous toujours tendance un peu à prendre des liquides un peu plus frais mais il est très bon toujours autant toujours très très bon mais juste peut-être un chouïa trop frais pour ce qui est après des autres le le mururois le mururois est parfait le vaudou il est succulent juste nickel et le seluti j'étais vachement surpris et très très agréablement surpris dans le sens où je ne suis pas du tout du tout du tout gourmand mais vraiment les gourmands qui pourraient laisser sur le papier vachement pâteux ouais tu sais les chocolats noisettes tu vois un truc comme ça tu te dis putain mes résistances elles vont être dans un état je vais être obligé de changer mes cotons et au final juste bien dosé ouais non je suis d'accord il est très bien dosé il est très bien dosé et tu vois pour te dire même si je l'ai testé moins même si je l'ai testé moins que le 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 par moment j'aurais quand même tendance à le mettre le 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 en 3ème parce que je le trouve le 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 parfait aussi parfait si dans une période où j'aime bien goûter des gourmands tu vois oui les gourmands j'aime bien les goûter en ce moment et donc du coup c'est vrai que dans la note gourmande alors j'ai toujours un petit top des je fais régulièrement un petit top sur sur facebook des différents gourmands que je teste les premiers et bien vous faites partie du top 5 de mes gourmands préférés je vous jure que c'est vrai dans mes gourmands préférés il y a la chose il y a des dodo il y a tout et dans le top 5 vous êtes dedans donc je ferai un top à la fin du mois de janvier et franchement votre liquide sera dedans en gourmand ça c'est sûr et certain qu'est-ce que tu as pensé du coup de cette session de test vu que c'est la première qu'on fait c'est un concept qu'on n'a pas encore vu du tout sur youtube c'est vrai je suis content je suis content de l'amener parce que je me dis ce serait bien on teste tout le temps du matos etc etc je teste du liquide tout seul mais au final je donne mon avis mais mon avis n'est pas le même que tout le monde et je préfère avoir l'avis de quelqu'un d'autre en même temps qui n'a pas les mêmes que toi en plus parce que moi je suis beaucoup plus fruité et frais moi je suis très gourmand très gourmand son emblème c'est la chose la chose à fond et il en faut beaucoup pour détruire la chose je tiens à le dire pour l'instant il y en a quelqu'un qui est capable de on en parlera plus tard une gamme et des potes je suis content d'y participer il faut savoir qu'il y en aura pour le moment une seule par mois une gamme et des potes peut-être une de plus dans le mois si je reçois des gammes régulièrement donc n'hésitez pas si vous êtes juste maker de m'envoyer de m'envoyer vos liquides on fera le même principe et on en parlera etc etc et sachez que toutes les critiques qu'on a pu mettre en avant sur cette gamme sont quasiment toutes positives parce qu'on est moi je suis principalement positif vis-à-vis de toute la gamme là pour l'instant les 5 produits que j'ai essayé la majorité des produits sont vraiment très bien après c'est qu'une question de goût c'est que tout est subjectif de toute façon c'est sûr mais c'est vraiment une bonne gamme bien équilibrée avec une grosse diversité en fait il y a vraiment des parfums différents au frais au fruité quelque chose de plus comme le Sinuti qui est plus qui laisserait une sensation un peu plus sèche en bouche mais il passe tout seul il passe franchement ouais carrément c'est vrai que si on voulait vous faire une vidéo avec plein d'avis différents et être vraiment sûr et concret de ce qu'on va dire sur les liquides il faudrait avoir une pièce complète avec une dizaine de personnes avec des goûts totalement différents d'horizons différentes avec du matos différent etc etc mais là on est deux c'est vraiment le maximum pour l'instant qu'on peut faire et ben voilà tu vois je remets là du coup je repars avec mon t-shirt je repars avec un beau t-shirt c'est la participation c'est ça ? pour la participation merci de l'amour de la vie de la veuve tu repars avec un bout t-shirt je valide je valide la douleur la douleur le coup de jus c'est génial dans le coup de jus je me suis pris plein dans le coup je me suis pris là ça fait un coup de jus monstrueux j'ai pas eu de réaction tellement que ça fait tellement mal mais bon t'as pas flingué ma guitare donc ben écoutez on est content d'avoir présenté ce concept avec vous et on espère se retrouver très prochainement pour une prochaine gamme et avis aux juice makers si vous voulez qu'on teste vos gammes n'hésitez pas à nous les envoyer on fera ce concept une fois par mois voire plus en fonction des gammes qu'on recevra et pour ce qui est de la gamme de la vape donc sachez qu'un colis comportant du coup 5 liquides avec 5 boosters de nicotine et un t-shirt c'est 49,90€ c'est beaucoup moins cher que toutes les autres marques sur le marché vous avez bon là il y a un vaudou en trop mais vous avez ceci plus un t-shirt qui est envoyé et vous avez un petit mot en plus de Franck alors un dernier petit mot pour l'équipe de la vape vous êtes les premiers à m'avoir envoyé une gamme complète à avoir choisi de me faire confiance je tenais à vous remercier donc merci Franck merci Karine aussi d'avoir fait le relais entre le site internet et tes responsables donc je tenais à vous remercier énormément pour cette gamme que je ne lâche pas je repasse commande très bientôt parce que ça va descendre à une vitesse folle et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un futur vapéro une gamme et des potes c'est la première j'espère que ça vous a plu à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501